Et bien salut tout le monde, c'est The Player Studios, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute particulière, en effet pas de gameplay, rien aujourd'hui, juste des images, des petits extraits de gameplay. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'E3, donc l'Electronic Entertainment Event, je crois que c'est ça, qui est un des plus grands salons, qui est le plus grand salon du jeu vidéo, qui se déroulera aux Etats-Unis. Alors au niveau des dates, je suis très mal organisé, ça se déroule du 11 juin au 13 juin prochain, je viens de taper dans le micro, c'est génial. Et aujourd'hui, on va parler un peu de qu'est-ce qui va se passer durant cette E3, qu'est-ce qu'on peut y attendre, quelles sont mes attentes personnelles, et puis, comme à chaque fois, je vous demanderai de laisser dans l'espace commentaires, de laisser, bien sûr, vos commentaires, pour savoir à peu près quels sont vos avis, qu'est-ce que vous attendez, vous, personnellement, qu'est-ce que l'on peut espérer, peut-être des surprises, etc. C'est en tout cas le but de cette vidéo. Donc, j'ai trouvé sur Internet une liste de jeux qui pourraient ou qui ne pourraient pas être présents à l'E3 2013. Donc, on va un peu les énumérer, grosso modo, sans pour autant tous en parler, et puis on va essayer d'en parler un peu, et puis ça sera à vous, après, de donner votre avis dans l'espace commentaires, pour savoir, bien, pour qu'on puisse à peu près dialoguer vis-à-vis de ça. Voilà. Donc, un des premiers jeux qui pourraient être présents et qui sera vraisemblablement présents, c'est Assassin's Creed 4 Black Flag, développé, bien sûr, par Ubisoft. Personnellement, au niveau des Assassin's Creed, j'ai pas trop accroché, j'avais adoré le tout premier, et c'est vrai que l'histoire, après, au niveau du deuxième, j'avais tout de suite moins accroché. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être l'histoire, l'évolution, l'orientation décidée par les développeurs, j'avais moins accroché. En tout cas, graphiquement, il a l'air vraiment pas mal. On peut, je pense, s'attendre à le voir, à avoir l'heure de la conférence d'Ubisoft. Et puis, voilà. Un autre jeu, c'est Battlefield 4, qui nous avait tous bluffés. Il a été confirmé comme présent à la conférence E3, qui sera bien sûr développé par Electronic Arts et qui sera développé par DICE. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va encore donner. Des petites vidéos supplémentaires, ça serait vraiment pas mal. Peut-être montrer, entre guillemets, je ne sais pas trop comment dire, montrer concrètement qu'il y a un changement entre Battlefield 3 et Battlefield 4, et que ce n'est pas juste un Battlefield 3.5. On verra bien ce que ça donnera, en tout cas. Un autre jeu que là, j'attends vraiment, et j'espère qu'il sera vraiment présenté de façon concrète lors de ce salon, c'est Call of Duty Ghost, qui sera bien sûr un nouvel opus de la fameuse franchise Call of Duty, que l'on ne présente plus désormais. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Je pense que... Peut-être pas non plus... Ouais, peut-être, allez-y. Je pense qu'on peut trouver une phase de gameplay, ça serait vraiment pas mal. Ça ne sera pas du multi, je pense que ça sera plutôt du solo, donc moi ça m'intéresse un peu plus. Du solo, voire un peu l'intrigue Ghost. Est-ce que ça sera de l'infiltration ? On peut plus orienter infiltration, parce que Ghost, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça veut dire en anglais fantôme. Fantôme qui peut faire penser à des phases d'infiltration peut-être plus présentes. Bien sûr, ce ne sera pas que de l'infiltration, je pense qu'on s'en doute tous un peu. Qu'est-ce que ça donnera ? On verra. Une conférence qui pourrait être intéressante à suivre, avec beaucoup d'informations, je pense. Comme à chaque fois qu'Activision présente un Call of Duty, on verra bien. On continue tout de suite dans notre lignée des jeux. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui pourrait être bien FIFA 14 ? Bon, un jeu de foot, on ne les présente plus, les FIFA, les PES. Même si moi, je ne suis pas un grand fan de jeux de foot. Même si de temps en temps, j'aime bien faire des petites parties de PES. Alors, c'est le PES 6, je crois, auquel je joue avec un pote de temps en temps. C'est une petite partie, je me fais tout le temps exploser, mais c'est sympa quand même. Un FIFA 14, on pourra voir un peu les prouesses techniques proposées par EA. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire de plus vis-à-vis de FIFA 13 ? Nous verrons ça, on l'espère, et normalement c'est confirmé pour ce salon E3. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Infamous, Second Son, qui pourrait franchement être pas mal. Ça, Infamous, c'est développé par Suck-A-Punch, ça serait une exclusivité PS4. Infamous, j'avais joué au premier et au deuxième, j'avais vraiment aimé. C'est sympa comme jeu, ça passe le temps, etc. Qu'est-ce que ça donnera ? Peut-être des prouesses graphiques un peu plus poussées, ça serait pas mal. On continue toujours dans le ligné Sony avec un jeu développé par Guerrilla Games qui serait Killzone Shadowfall. Donc là, on avait déjà eu droit à des phases de gameplay sur PS4, bien sûr. Vraiment impressionnant, j'avais trouvé. Que dire d'autre, une qualité qui montre encore une fois que Sony sait y faire pour développer des jeux. On se souvient notamment des précédents Killzone, mais aussi de jeux comme les God of War qui apportent une claque graphique à ce que l'on peut voir habituellement qui tournent sur PS3. Enfin bon, nous verrons bien ça lors de l'E3 qui se déroulera du 11 au 13 juin. On verra bien. Bien, on continue avec quoi comme jeu ? C'est pas un jeu dont je vais vous parler là, c'est un studio. C'est Respawn Entertainment qui devrait peut-être développer un jeu et présenter un jeu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce studio, et bien simplement ce sont ceux qui avaient décidé de partir du studio Infinity Ward. Alors je crois que c'était après le développement de Modern Warfare 2, ils avaient décidé d'abandonner le navire, comme on avait dit, pour des embrouilles financières, je crois que c'était ça. En tout cas, on verra bien ce que ça donnera. Un jeu, franchement, Infinity Ward, qui nous avait quand même fourni de très bons jeux à l'époque. Après Modern Warfare 3, bon, il était un peu moins bien, mais Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2, je ne pense pas qu'on peut nier qu'il s'agissait de très très bons jeux. D'après le site sur lequel je suis, donc EGN, je pense que vous connaissez, ils disent que leur présence est confirmée. Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. On continue notre descente vers les prochains jeux qui pourraient être sympas. Watch Dogs, qu'on ne présente plus. Je vous avais montré une phase de gameplay sur ma chaîne, je pense qu'on peut attendre encore quelques vidéos, ça serait vraiment pas mal. On continue, GTA V, je pense qu'on ne le présentera plus. Un excellent jeu. On verra bien ce que ça donnera. Et puis voilà, je pense que ce GTA V peut s'annoncer comme une claque graphique, une prouesse comme le sait si bien le faire Rockstar Games. On verra bien en tout cas ce que ça donnera. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Peut-être une présentation de la PS4, ce serait pas mal, un peu plus en détail. De la Xbox 3 qui s'appellerait apparemment Infinite. On verra bien. Peut-être quelque chose de plus... Des annonces concernant des exclusivités, des surprises, etc. On verra bien en tout cas. Je sais pas. Peut-être parler de l'avenir, de la PS Vita. Qu'est-ce que ça donnera ? La Wii U, peut-être de nouveaux jeux. Et puis peut-être des sur-PC, des nouvelles sorties qui pourraient faire plaisir aux pro-PC. Qu'est-ce que ça pourrait donner, etc. Autant de questions dont on aura l'occasion d'avoir les réponses lors du 11, 12 et 13 juin lors de l'E3. En tout cas, pour ceux qui sont principalement intéressés par Call of Duty Ghosts, je vous invite vivement à aller vous abonner à CodePuget et à CodeCF, chaîne pour laquelle je travaille. Et je pense qu'on aura pas mal de trucs à vous proposer, avec peut-être des petits reportages, etc. C'est quelque chose qu'on aura l'occasion de voir, et puis des analyses, bien sûr. C'est ce qu'on verra lors du 11, 12 et 13 juin lors de l'E3. Voilà les gens, je pense que c'est d'après tout ce que j'avais oublié, une petite vidéo d'à peu près 10 minutes. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme ça, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Réagir à l'actualité, etc. En espérant que ça vous plaise. Bien sûr, je continue toujours de vous proposer quelques petits gameplays régulièrement. Enfin, en tout cas, j'essaye. Voilà. C'était TPS, les gens. Salut tout le monde, et à la prochaine. Bye bye.